Alors comment mettre de l'émotion dans vos articles ? Si vous voulez créer du lien avec votre audience, si vous voulez créer de la fidélisation, si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre newsletter, qu'ils ouvrent vos emails, qu'ils viennent lire vos articles, regarder vos vidéos et qu'ensuite ils achètent votre produit, il est super important de créer un lien et une des bonnes façons de le faire, c'est d'utiliser le levier émotionnel dans vos contenus. Alors le plus souvent les gens quand ils choisissent une thématique, qu'elle soit concurrentielle ou non, vont se contenter de mettre des articles qui sont essentiellement informationnels. Le problème avec cette approche c'est que l'information elle est déjà disponible aujourd'hui sur internet gratuitement et massivement. C'est donc hyper compliqué si vous êtes débutant de faire votre trou parce que vous n'allez apporter rien de plus que ce qui existe déjà et qu'on peut déjà trouver très très facilement. Et moi c'est un des soucis que j'avais au début de Traffic Mania parce que quand j'ai lancé le blog en 2015, il y avait déjà une quantité énorme de gens dans la thématique du webmarketing. Que ce soit des blogueurs, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des gens spécialisés sur les réseaux sociaux, que ce soit des gens qui s'adressent aux entrepreneurs débutants ou alors à ceux qui veulent juste se créer un revenu complémentaire, il y avait déjà dans ma thématique des dizaines et des dizaines de sources de contenu. Pourtant je me suis retrouvé dans la situation de tout le monde, c'est-à-dire démarrer avec un blog vide, une liste d'inscrits qui est vide, et là on se dit comment est-ce qu'on fait pour justement réussir à fédérer des gens, à les faire revenir sur les contenus, à les faire aimer le blog. Et un des leviers que j'ai décidé d'utiliser à cette époque, c'est le levier de l'émotion. Et c'est ça qui paraît très étrange à beaucoup de personnes, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de l'émotion dans des articles qui sont finalement techniques, parce que ça va parler de publicité Facebook, ça va parler de technique de génération de travail, ça va parler de référencement, ça va parler de design. Donc c'est des sujets qui sont assez froids par nature, donc comment est-ce qu'on fait justement pour rajouter cette petite touche en plus qui va vous différencier, qui va faire que votre contenu va résonner chez le lecteur, chez le visiteur, qui va permettre aux gens de se projeter, de se reconnaître dans ce que vous écrivez. Eh bien, le levier de l'émotion est la solution que je vous recommande d'utiliser. C'est assez facile à faire, et dans cette courte vidéo, je vais vous donner des exemples. L'astuce, en fait, elle est assez facile à trouver. Il suffit de trouver en fait un pont, une passerelle, entre une émotion et votre contenu. Et vous allez voir qu'on peut le faire dans quasiment toutes les thématiques. Imaginez que vous ayez un blog sur la pêche, ou même une chaîne YouTube. Je suis persuadé que c'est une thématique qui est porteuse, parce que, déjà, c'est un sujet qui va intéresser des centaines de milliers de personnes en francophone. C'est aujourd'hui une thématique qui est assez peu concurrentielle. Il n'y a pas énormément de gros contenus disponibles sur ce sujet. Eh bien, on pourrait très bien imaginer un créateur de contenu spécialisé sur la pêche, qui va, au travers de ses contenus, donner des tactiques, des astuces, des méthodes pour mieux pêcher, mais qui peut aussi facilement parler des parties de pêche qu'il faisait avec son grand-père lorsqu'il était enfant. Voilà son grand-père qui le prenait par la main, et chaque été, au mois de juillet, qu'il l'emmenait dans le petit coin qu'il connaissait au bord d'un ruisseau. Et c'est là qu'il a pris ses premiers poissons, et c'est là que son grand-père lui a fait découvrir la pêche, et c'est là qu'il est devenu amoureux de ce loisir. On voit bien qu'on sort vraiment du contenu stricto sensu sur comment choisir un hameçon, comment choisir sa ligne, quelles techniques de pêche utiliser. On peut très bien faire un contenu qui va mixer les deux, c'est-à-dire présenter une nouvelle gamme d'hameçons qui vient de sortir chez tel fabricant, et puis faire le lien avec les hameçons qu'on utilisait dans son enfance, qui étaient différents de telle ou telle manière, mais même s'ils n'étaient pas parfaits, il y avait quand même ce charme, et puis on peut facilement décrire la situation, la contextualiser, comme je vous l'ai dit, le petit ruisseau, le mois de juillet, les grandes vacances, les échanges avec son grand-père, par exemple. Si vous avez un bloc sur la bourse, vous pouvez utiliser le même genre de technique, en parlant peut-être d'un moment de votre vie où vous étiez dans le rouge, vos finances étaient en mauvais point, et finalement vous avez mis en place des stratégies d'économie et des stratégies d'investissement qui vous ont permis de développer votre patrimoine. Eh bien il suffit, dans un article de blog, de faire un paragraphe, ou dans une vidéo, de faire une ou deux minutes, dans laquelle vous allez raconter cette expérience difficile. Avec par exemple les rappels qui arrivent par courrier, ou alors le banquier qui vous appelle et qui vous met la pression, l'angoisse de ne pas réussir à finir le mois, l'angoisse de toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa famille, eh bien là aussi ce discours va résonner dans une partie de votre audience et il va vous permettre de vous différencier des gens qui ne font que des vidéos hyper hardcore sur l'investissement. Et ça ne vous empêche même pas de le faire, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez mixer les deux. Et même si vous faites un article qui est assez basique sur comment choisir tel titre en bourse, donc c'est typiquement le genre d'article qui a déjà été écrit mille fois, si vous y amenez cette pâte émotionnelle, si vous y amenez cette touche, si vous parlez de vos fins de mois difficiles, ou si vous parlez du plaisir que vous avez eu parce qu'une année vous avez fait des super opérations en bourse et vous avez pu acheter un super beau bracelet à votre femme et ça a été un moment merveilleux pour vous, eh bien vous allez pouvoir tisser cette relation avec l'audience, fidéliser et ensuite convaincre les gens de pouvoir acheter vos produits. On viendra chez vous non seulement parce que vous êtes compétent, mais aussi et surtout parce qu'on vous aime bien. Il y a un exemple dans un film qui raconte exactement ça. Je ne sais pas si vous avez vu Billy Elliot, mais dans Billy Elliot, voilà, quand le gamin commence à prendre des cours de danse, il se cache, il fait ça discrètement pour pas que son père le sache. Et son père, il est en pleine grève des mineurs, donc il ne touche plus d'argent, donc la famille est dans le rouge absolu, voilà, ils ne savent absolument pas comment boucler les fins de mois, ils n'arrivent plus à se chauffer. Et donc à un moment, le père de Billy Elliot, il est obligé d'éviter à coups de hache le piano familial pour balancer les morceaux de bois dans la cheminée et réchauffer la maison. Et évidemment, pour toute la famille, c'est un déchirement parce que c'était le piano sur lequel la maman, qui est décédée à ce moment-là dans le film, c'était le piano sur lequel elle jouait. Donc on a là une scène qui est poignante, qui touche les gens, parce que le plus grand nombre peuvent s'identifier à ce genre de difficultés. Et même si on ne les a pas vécus, on peut quand même ressentir la tension. Et bien dans un blog sur la bourse dans lequel vous expliqueriez pourquoi vous aussi, vous avez dû faire des sacrifices super durs pour vous en sortir, vous arriveriez en fait à créer le même genre de lien qu'un spectateur ressent lorsqu'il regarde ce film. Donc ce n'est pas un levier qui est obligatoire. D'ailleurs, il faut le faire uniquement si vous êtes confortable avec cela. D'ailleurs, il y a même un effet qui est cathartique par rapport à cela, parce que ça permet de faire ressortir des choses que l'on a sur le cœur. C'est un peu un des bienfaits de l'écriture. Moi, par exemple, quand j'ai lancé Trafic Mania, on est à une époque de ma vie où mon petit garçon qui est autiste est encore très jeune et encore assez difficile à vivre du point de vue de son handicap. Les diagnostics sont récents, donc c'est quelque chose qui pèse sur ma famille, c'est quelque chose qui pèse sur mes épaules. Et finalement, le fait que dans quelques paragraphes, j'arrive à parler de mon enfant, de ce que je ressens et de tout ce que le blogging représente comme espoir pour moi, non seulement ça crée un lien d'identification, ou en tout cas ça touche les gens, mais en plus de ça, il y a un effet, comment dire, cathartique, c'est exactement ça, où je vais, moi, coucher mes émotions sur le papier et ça va me permettre de mieux me sentir. Et d'ailleurs, si vous suivez mon blog, vous remarquez que j'écris beaucoup moins d'articles qui vont parler de mon petit garçon, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il a tellement progressé et la vie est tellement plus facile avec lui que j'ai plus ce besoin de discuter de cela. Et donc, en général, lorsque j'active le lever émotionnel dans mes contenus, aujourd'hui, je le fais plus dans un rapport de motivation où je vais plutôt inciter mon audience à agir, à oser se lancer, à franchir le pas en leur expliquant que c'est possible. Oui, ils peuvent gagner leur vie avec un blog, avec une chaîne YouTube, avec un podcast, en faisant les choses correctement et on peut le faire dans la durée. Ce n'est pas juste un épiphénomène où vous allez gagner 300, 400 euros pendant 2, 3 mois. Non, on peut gagner sa vie dans la durée. Moi, je vis à 100% de mes sites depuis 2013. Donc, ça fait aujourd'hui 7 ans et la société dans laquelle j'ai travaillé le plus longtemps depuis que je bosse, c'est la mienne. Alors, effectivement, on peut trouver ça impudique. Effectivement, on peut ne pas vouloir se dévoiler et comme je vous le dis, c'est à vous de fixer la limite. Moi, à titre personnel, il y a des choses que je ne ferai pas. C'est par exemple mettre des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux ou dans mes vidéos YouTube. J'accepte d'en parler dans les articles, mais en réalité, je ne suis pas là en train d'exhiper mes gamins en face de la caméra. Donc, à vous de trouver la limite sur ce que vous trouvez acceptable de dévoiler ou pas. Je pense que si vous avez du contenu sur la cuisine, vous pouvez parler des plats que vous faisiez avec vos grands-parents ou alors des émotions que ça génère lorsque vous recevez des amis et que tout le monde se régale. Si vous êtes dans une thématique qui tourne autour du sport, vous pouvez parler du goût de l'effort, du goût du sacrifice, du plaisir de la victoire. Parce que le sport, ce n'est pas juste un aspect qui est technique, c'est aussi une question de dépassement de soi. Et je suis certain que même sur des sujets hyper ennuyeux type juridique, on peut le faire. Quelqu'un qui cherche des modèles de lettres, peut-être que c'est votre business, peut-être que vous faites des modèles de lettres type, eh bien c'est quelqu'un qui a un problème urgent à régler. Par exemple, un conflit avec un voisin, par exemple un divorce. Des choses qui peuvent être extrêmement difficiles et sur lesquelles on peut actionner le levier émotionnel. Alors l'idée, ce n'est pas de tomber dans le pathos, mais c'est simplement de dire aux gens « je vous comprends », c'est de dire « je suis là », c'est de dire « je vais essayer de vous aider », et c'est de dire « moi aussi, j'ai vécu des choses ». Et au final, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains et qu'on a besoin d'échanger sur ce genre de sujet, même si ça peut paraître complètement intangible, puisque ça se fait à travers écran interposé. Il n'empêche que la relation et l'émotion, elle est bien présente. Et c'est d'ailleurs, moi, une des choses que je préfère faire dans ce métier, c'est par exemple une vraie satisfaction pour moi quand quelqu'un m'envoie un email en me disant qu'un contenu l'a touché. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, je vous encourage à chercher des passerelles entre des moments, des émotions, à les contextualiser, c'est-à-dire à raconter réellement dans votre contenu ce qui s'est passé, quel jour on était, quel temps il faisait, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, et à insérer cela dans vos articles ou dans vos vidéos. Et ainsi, même si les informations que vous donnez sont déjà connues, vous arriverez à créer du lien. Et il y a une autre astuce que je voulais vous donner, c'est que si vous êtes trop pudique pour parler de vous, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez toujours actionner le levier d'écrire l'émotion du lecteur. C'est aussi quelque chose que j'utilise souvent parce que quelqu'un qui veut créer un blog ou une chaîne YouTube, ce n'est pas juste quelqu'un qui veut vendre des formations, non, c'est quelqu'un qui cherche à changer de vie, c'est quelqu'un qui n'aime pas son travail. Moi, j'ai été licencié, j'ai vécu des situations compliquées professionnellement, donc je sais un peu ce que ressentent les gens qui se retrouvent dans des situations professionnelles difficiles. Et quand je commence à écrire des choses comme « voilà, il est 8h du matin, vous êtes en train de franchir la porte de votre entreprise, vous savez que la journée va être difficile, vous savez que votre chef va être sur votre dos, vous savez que les délais qu'on va vous demander vont être impossibles à tenir et que vous allez encore devoir vous justifier et que vous allez rentrer ce soir en étant épuisé. Je ne suis pas impudique, je ne suis pas en train de parler de moi, je suis simplement en train de décrire la situation que des millions de gens vivent. Et lorsque les gens lisent ce genre de lignes ou écoutent ce genre de vidéos ou visionnent ce genre de vidéos, eh bien ils se sentent compris et accompagnés. Et c'est ça qui fait que derrière, vous aimez lire mon blog, vous aimez regarder mes vidéos. Et c'est pour la même raison que votre audience aimera consulter vos contenus. Donc c'est à vous de passer à l'action. Autre chose, d'ailleurs, et je vais conclure la vidéo, un autre passage à l'action que vous devriez faire, en tout cas je vous le suggère fortement, c'est de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Ça vous permettra de recevoir une formation sur le trafic qui est gratuite. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le trafic Internet. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous enverrai des emails tous les jours en vous donnant des astuces marketing qui sont utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous essayez de temps en temps d'utiliser ces stratégies émotionnelles dans vos contenus. En tout cas, je vous invite à le faire. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.